Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo première impression sur le gant de chez Real Techniques. C'est pas vraiment un gant, ça se présente comme ceci, mais je vous dis un gant parce que vous pouvez vraiment glisser votre main à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc je me suis dit que j'allais le tester avec vous en vidéo. J'ai également reçu avec un petit kit de deux doses de nettoyant pour pinceau, donc on va tester ça ensemble. J'espère que ça va vraiment me faciliter la vie parce que c'est vrai que le nettoyage des pinceaux, c'est assez fastidieux. Surtout que moi je l'ai nettoyé à la base dans la paume de ma main, donc c'est pas vraiment nettoyé en profondeur. Tandis qu'ici vous avez des petits picots, donc je pense que ça va être vraiment plutôt pas mal. Donc on va essayer ça ensemble et je vous donnerai bien évidemment mon avis sur cette petite chose. Je voulais également vous parler d'une collaboration pour cette vidéo. Donc en fait je me suis associée avec la chaîne Mila Beauty. Donc c'est une amie à moi qui est en France en fait et on se connaît depuis vraiment le tout début de notre chaîne. Et on a décidé de collaborer, donc vous avez mon chat qui est en train de jouer dans la salle de bain avec un coton-tige. Donc voilà pourquoi il y a un peu de bruit parce qu'il est complètement devenu fou pour essayer de l'attraper. Donc soit on se connaît depuis vraiment le tout début de nos chaînes et on avait envie de faire quelque chose ensemble. Et donc on a décidé de collaborer pour une vidéo dans le mois. Donc ce sera normalement une vidéo à la fin de chaque mois. Donc on va essayer un peu de voir si ça va en faisant comme ça ou alors si on décide de le faire n'importe quand dans le mois. Mais je pense que c'est plus facile de se fixer directement une semaine. Donc ce serait normalement la dernière semaine du mois. Et donc on vous posterait une vidéo toutes les deux le même jour. Et voilà on vous inviterait à aller visionner l'autre. Comme ça vous avez deux fois plus de vidéos sur votre journée. Et donc ici on a décidé de s'associer pour cette vidéo première impression. Donc moi je vous fais une vidéo première impression de cette petite chose Real Techniques. Et elle, elle vous fait une première impression du nouveau fond de teint d'Urban Diké. Donc je vais vous laisser juste ici sa vidéo si vous voulez aller faire un tour. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et voir sa vidéo. Et comme je vous le dis, tous les mois vous allez avoir une vidéo de nous deux en fait. Donc pas ensemble forcément parce qu'on habite loin. Mais une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur la sienne. Et à chaque fois je vous noterai ici le lien pour sa vidéo pour que vous puissiez aller la voir. Et comme ça deux fois plus de vidéos pour ce jour là. Donc je suis vraiment super contente de faire ce petit projet avec elle. J'espère que ça va bien se passer, que vous vous allez bien aimer aussi. Donc n'hésitez pas à nous dire aussi dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéos en partenariat. Et voilà comme ça on a un peu votre avis également. Et si vous avez aussi des idées de vidéos qu'on pourrait faire à ce moment là. N'hésitez pas aussi à nous le dire en commentaire. Comme ça on a vos retours et ça fait toujours plaisir. Donc je vais arrêter de blablater parce que je pense que j'ai déjà bien parlé depuis le début de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir sa vidéo. Je vous la listerai également en barre d'infos ainsi que sa chaîne. Et à donner votre avis sur la mienne, sur la sienne. Et on commence sans plus tarder le petit test de cette chose. Je vous retrouve maintenant installé dans ma salle de bain pour le test du produit. Et puis je ne sais pas si je voulais vraiment montrer de plus près. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez différents grains de silicone. Et alors vous avez ici la petite poignée pour pouvoir le tenir vraiment en main. Et au niveau des dosettes, vous avez les dosettes comme ceci. Toujours de la marque Real Techniques. Par contre je ne l'ai pas vu en magasin. Donc j'irai voir s'ils le vendent à part. Parce que ça peut être intéressant si ça marche bien. J'ai également pris ceci. Je l'avais reçu à mon swap l'année dernière à la cousine de mon copain. C'est de la marque Barbara Hoffman. Et c'est également un nettoyant pour pinceau. Mais sous forme de savon. Et donc on va aussi le tester. Donc comme ça on aura une idée des deux produits. Voir ce qui est le mieux. Si c'est le nettoyant Real Techniques ou si c'est le savon. Donc comme ça vous avez deux tests en un. Et donc on va commencer le test tout de suite. Donc je vais vous positionner un peu mieux pour que vous puissiez voir. Et je vous retrouve pour la suite. Voilà donc je vous retrouve en direct de ma salle de bain. Comme ça vous avez vraiment une vision sur l'ensemble de l'évier pour le test. J'ai pris les pinceaux sales juste ici. Également les Beauty Blender. Je ne vais pas les passer parce que je pense que ça risque de les abîmer. Mais je vais par contre utiliser le nettoyant pour pinceau. Pour voir un peu ce que ça donne également. Et comme ça on aura une idée des deux produits. Je vais donc préparer le tout. Ce n'est pas super pratique. Par contre ça sent super bon. Ça sent des produits de chez le coiffeur. Donc je vais le placer juste ici. Et donc on va commencer le test. Je vais faire différents types de pinceaux. Et après on fera un petit topo de ce que j'en ai pensé. Parce que je ne vais pas nettoyer tous les pinceaux avec vous. Mais comme ça vous avez une petite idée en fonction de chaque pinceau. J'ai mis donc un petit peu de produit. J'espère que vous entendez avec l'eau qui coule. Donc j'ai pris un peu d'eau. Et je vais directement comme vous le voyez passer dans les petites rainures. Et c'est vrai qu'on peut voir que c'est déjà bien sale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Je vais vous l'approcher un petit peu. Vous voyez vraiment l'eau qui a pris la poudre en fait. Je n'ai même pas passé ma main en fait dedans. Je vous dis que c'est pratique pour mettre la main. Et je ne le fais pas. Comme vous le voyez au niveau des poils. C'est clairement nettoyé. Je vais repasser quand même un petit peu. Ici pour voir. Je pense par contre que j'avais mis trop de produit. Mais franchement ça nettoie nickel quoi. Vous voyez maintenant l'eau elle est vraiment très claire. Donc franchement super quoi. Toujours bien rincer le pinceau. Et bien également l'essorer pour le sèchage. Donc franchement comme vous pouvez le voir le pinceau il est vraiment nickel quoi. Franchement l'odeur elle sent super super bon. Ça sent vraiment le produit de chez le coiffeur. Donc on va tester des petits pinceaux. On va faire ces 4 scies. Comme ça vous avez 4 sortes de pinceaux. Des tout petits. Le highlighter. Celui à paupières. Et comme ça on va voir aussi ce que ça rend sur ceux-ci. Comme ça vous avez différents modèles de pinceaux. Je ne vais pas tous les faire avec vous. Mais comme ça vous voyez un peu. Donc au niveau des couleurs. Vous voyez qu'ils sont sales. Donc on va tester. Je vais remettre un petit peu de produit. J'ai un peu du mal pour le dosage. Mais bon. Un peu d'eau. Hop. Et je vais prendre ces deux scies en même temps. Vous voyez directement. Je ne sais pas si vous le voyez vraiment bien à la caméra. Directement le maquillage qui s'enlève. J'essaye de passer sur les différents picots pour voir. Parce qu'il y en a sûrement qu'ils sont plus efficaces que d'autres. Et là on voit déjà que ça se blanchit. Donc je pense qu'ils sont déjà propres ces deux scies. Je vais rincer pour vous montrer. Franchement ils sont nickel quoi. Je passe beaucoup plus de temps. J'ai l'impression à le faire à la main. Que ici. Quand je l'ai fait sur le pinceau. Maintenant quand ça coule c'est vraiment transparent. Donc ils sont vraiment bien nettoyés. Vous voyez tantôt ils étaient colorés. Là ils ne sont plus du tout. Et je pense vraiment que je prends plus de temps. avec la main qu'avec le gant. Donc franchement c'est... Je suis vraiment surprise là. Je pense que l'idéal pour les petits c'est vraiment la partie du milieu. Parce que c'est vraiment très rapproché. Donc c'est beaucoup plus pratique. Donc le maquillage ne coule directement plus. Donc franchement c'est vraiment bien. Je vais reprendre un pinceau pour le contouring. Je vais également tester. Mais cette fois-ci avec le savon. Donc hop. Je vais mouiller mon pinceau. Je prélève un peu de matière sur le savon. Hop. Pour les gros pinceaux je pense que les derniers petits ronds sont bien. Même si je passe partout à chaque fois quand même. Mais bon. Ça sent vraiment le propre. Donc c'est vraiment une odeur totalement différente du Real Techniques. Ça ça sent plus le propre la lessive. Et l'autre je trouve qu'il sent plus le coiffeur. Mais franchement les deux... Les deux sentent vraiment très bon. Je vais de nouveau rincer. Pour voir si l'eau est claire. Et celui-ci aussi l'eau est claire. Donc franchement nickel. Je vais passer au Beauty Blender. Je vais pas le laver avec ça parce que je pense que ça risque clairement de les abîmer. Mais par contre je vais tester. Donc vous voyez qu'elles sont bien bien sales aussi. Je vais tester le petit sérum ici. Je sais pas trop comment doser par contre celui-là. Et donc on va nettoyer. Par contre je pense qu'il n'y a pas beaucoup... La matière part vite. Donc c'est un peu plus compliqué pour le blender. Donc ici il y a des tâches qui partent pas. Mais je pense que... Enfin... Vous savez hein. Les Beauty Blender ça prend la teinte. Donc il est quand même propre par rapport à tout à l'heure. Il y a des tâches qui partent pas. Donc je vais essayer un peu que le savon. Voir si j'arrive à récupérer un peu plus. Mais voilà. Ça sent vraiment très bon. On peut voir qu'avec le savon j'arrive à avoir un peu plus... Un peu plus l'éponge qu'avec le gel. Elle est encore plus propre que tout à l'heure. Je vais repasser une fois parce que je pense qu'il y a peut-être moyen que je la récupère. Voilà. Au niveau du savon franchement c'est nickel. J'ai vraiment su la récupérer. Donc je pense que le savon rentre plus dans la matière que le gel en fait. Donc voilà pour le petit blender. Comme ça vous avez eu un peu tous les styles de pinceaux. Et également les éponges. Et donc je vous retrouve tout de suite. Donc je vous retrouve maintenant ici pour vous donner mon impression sur ce petit engin ici. Franchement j'en suis super super contente. Donc moi comme je vous l'ai dit je nettoyais les pinceaux juste dans ma main. Et je trouvais que ça ne nettoyait pas les pinceaux en profondeur. Là ici comme vous avez les petits picots et que vous savez bien écraser votre pinceau. Mais ça rentre vraiment plus loin au niveau pinceau. Et donc vous nettoyez plus en profondeur. Donc je pense que je vais vraiment adorer ceci. Et au niveau efficacité je suis vraiment satisfaite. Mais également aussi au niveau durée. Donc au niveau du lavage. Je mettais vraiment beaucoup de temps à nettoyer mes pinceaux à la main. Et là je trouve qu'avec les picots vous avez vraiment... Vous gagnez du temps en fait. Donc je suis vraiment super contente. Donc ici ils ne sont pas encore secs parce que je viens vraiment de vous faire quasi en direct mon test. Je viens de les reprendre. Donc ils sont toujours mouillés. Et franchement je suis super super contente du résultat. Comme vous l'avez vu je vous ai fait différents pinceaux. Donc des pinceaux poudre pour le teint, pour le contouring. Je vous ai également fait des pinceaux pour les yeux. Il y a aussi un ici pour les lèvres. Et franchement que ce soit n'importe quelle taille ça va super bien nettoyer. Donc vous avez vraiment différents picots. Donc vous pouvez vraiment cibler. Vous avez les boules comme ceci. Vous avez les petites croix au milieu et d'autres petites boules toutes fines. Donc franchement vous pouvez passer sur tous. Ou alors vraiment cibler un côté. Vous avez la petite poignée. Donc c'est vraiment pratique pour l'utiliser. Parce que vous le tenez dans une main et vous massez de l'autre. Et franchement c'est vraiment pratique. Et je suis vraiment surprise. Parce que je me doutais que ça allait être chouette. Mais pas à ce point là. Donc franchement je suis super contente. Parce que c'est vraiment un article que je vais utiliser tout le temps. Je ne vais plus utiliser mes mains. Ça c'est clair. Donc franchement je suis vraiment contente. Et surprise du résultat. Au niveau de l'odeur des produits. Ça sent super bon. Comme je vous le disais. Le Real Techniques sent plus les produits de chez le coiffeur. Donc ça sent vraiment super bon. Ça donne un coup de frais au pinceau. Donc j'ai testé également celui-ci. Et qui était vraiment aussi très satisfaisant. Donc c'est celui de Barbara Hoffman. Et donc ça se présente en boîte. Et vous avez le savon à l'intérieur. Il est vraiment très très bien aussi. Notamment pour le Beauty Blender. Donc celui-ci c'est celui de Real Techniques également. Et je trouve qu'il a plus nettoyé en profondeur que le gel. Parce que je trouve tout simplement que le gel ne rentre pas vraiment bien à l'intérieur de l'éponge. Tandis qu'ici au niveau savon. J'ai récupéré quasiment toutes les traces. Que je n'arrivais jamais à avoir. Même à la main. Donc je pense que le savon y est pour beaucoup. Donc vous voyez. Elle est vraiment quasiment comme neuve. Il y a peut-être 2-3 tâches qui ont pris. Parce que voilà l'éponge elle prend quand même la couleur. Mais je suis vraiment satisfaite aussi de ce petit savon. Et je pense que même pour les pinceaux je préfère une texture savon qu'une texture gel. Après c'est une question de goût. Les deux sont vraiment très satisfaisants au niveau du nettoyage. Mais je trouve que c'est quand même plus pratique le savon que le gel. En plus le gel je ne savais pas trop bien comment le doser. Donc ici une fois que vous avez passé votre pinceau sur le savon. Ben voilà c'est fait. Tandis que là j'ai eu tendance à en mettre 2-3 ou pas assez. Donc voilà. Je préfère quand même le savon ici. Peut-être que ça existe aussi un savon pour eux. Mais je n'en ai pas vu. Donc voilà pour ça. Ben du coup mon avis, comme vous l'avez compris, est plus que positif pour ce petit engin ici. Il n'est pas hyper cher. Je pense qu'il est à 20 ou 30 euros. Comparé au Sigma je pense qu'il est à 89 euros. Donc c'est quand même un fameux budget. Et je pense que ça fait bien le job pour n'importe quel pinceau. Donc ça ne sert à rien d'avoir plus gros. Et comme je vous le disais, ça va me faire un gain de temps fou parce que je trouvais que je prenais vraiment beaucoup de temps à laver mes pinceaux. Du coup c'était vraiment une corvée. Et là je pense que ça va être un gain de temps. Ça va vraiment beaucoup plus vite avec ça. Donc je suis vraiment super contente. Les plus du produit, je dirais, la rapidité, vous gagnez du temps. Et voilà, on n'en a jamais assez de gain de temps dans la vie parce qu'il y a tellement de choses à faire que c'est important de gagner du temps sur certaines petites choses. Comme celle-ci parce que je prenais un temps fou à nettoyer mes pinceaux. Deuxième plus, la petite anse ici pour pouvoir le tenir parce que je trouve que c'est plus pratique que de devoir le tenir en main. Vous avez vraiment tout fixé et vous avez plus de maniabilité pour nettoyer vos pinceaux. Le petit moins que je pourrais dire, même si ce n'est pas un gros moins, c'est ceci parce que je trouve qu'il n'est pas très facile à doser. Je ne sais pas trop combien mettre de gel. Donc c'est un petit négatif mais pas trop parce que voilà, je trouve que le produit sent super bon. qui nettoie très bien mais voilà, avec le gel j'ai du mal à vraiment doser donc c'est un petit moins. Donc mon avis global est vraiment très bon comme vous pouvez le constater. Je suis vraiment fan du produit et ceci que j'ai testé avec vous dans la vidéo de Barbara Hoffman qui est vraiment très bien. Je trouve vraiment que la texture savon me plaît beaucoup plus que la texture gel. Très très satisfaite de ce petit test avec vous. Et donc je vous invite à aller voir la vidéo de Mila Beauty. Elle va vous faire un test comme je vous l'ai dit en début de vidéo sur le nouveau fond de teint d'Urban Decay. Donc quand on met son fond de teint, on utilise ces pinceaux à maquillage qui sont du coup souillés et donc on peut donc les nettoyer avec ceci par exemple. Et c'est pour ça qu'on voulait vous partager cette vidéo un peu en commun parce qu'on trouvait qu'il y avait quand même un petit lien entre les deux. On va essayer de le faire chaque mois mais bon on n'aura peut-être pas forcément à chaque fois un lien entre les deux. Mais voilà ici nettoyage de pinceaux et pinceaux fond de teint ça allait plutôt bien ensemble donc on a trouvé l'idée plutôt chouette. Et du coup on vous retrouvera la dernière semaine de novembre pareil pour une vidéo en partenariat. Je ne vous dis pas encore le terme mais ça ne saurait que vous plaire. Donc voilà pour ça, je vous laisse en barre d'infos sa chaîne et le lien de sa vidéo pour que vous puissiez aller la visionner. Donc n'hésitez pas à rester branchés et abonnez-vous à nos deux chaînes pour pouvoir être informés de ces vidéos. On espère que le concept vous plaira donc nous on est vraiment super contentes de faire ça ensemble. Et voilà je vais vous laisser maintenant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Donc le lot va se composer de trois choses, donc pour ceux qui étaient là déjà pour le concours.